7h39 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité, bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, ou plutôt devrais-je dire l'enfant terrible de la rue des Cévennes, l'élu rebelle du quai André Citroën. Ce matin je vous parle du seul, de l'unique, celui qui affiche fièrement en quatrième de couverture de son dernier livre, le surnom dont Paris Match l'avait affublé, l'Ange Noir de Saint-Germain-des-Prés. Non, il ne s'agit pas de Juliette Gréco, mais de l'avocat Juan Branco, le séraphin du café de flore, le chérubin apocalyptique des Demagos, et de retour en librairie avec Abattre l'ennemi, un manifeste politique qui sortira vendredi, et depuis quelques heures, c'est la quatrième de couverture qui fait beaucoup parler, une présentation tout en nuances, on sent qu'après plusieurs propositions refusées par Juan Branco, l'éditeur a fini par lui dire, bon tu sais quoi, écris-la toi-même, ta lettre de recommandation, puis on la signera nous. Résultat, enfant chéri de la République passée par l'ENS, Yel, le Quai d'Orsay, fréquentant oligarque et dirigeant, Juan Branco décide à 26 ans de tourner le dos au lieu de pouvoir qu'il avait accueilli pour s'allier au plus important dissident de notre temps. Il devient l'une des figures principales de l'opposition à Emmanuel Macron avec Crépuscule, un ouvrage qui le fait connaître dans tout le pays. Ah oui, comme vous dites, c'est plus l'Ange Noir de Saint-Germain, c'est le Saint-Patron de Cavaillon. Quand on lit ça, on se sent tout petit, on a fait quoi dans nos vies à côté de lui ? On est des cloportes à côté de l'Ange Noir de Saint-Germain. Vous, par exemple, Mathieu, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Vous avez fait partie d'un groupe de rock amateur, vous avez monté une étagée à tout seul, et une fois, vous avez rentré une clue USB dans le bon sens du premier coup, c'est pas dingue. Après, tout est une question de mise en forme, comment il sublimerait ça à Juan Branco ? Fils prodigues du rock, il balaie pourtant d'un revers de la main le destin à l'amique Jagger que ses pères lui prêtaient. À 25 ans, il se consacre à la construction d'une imposante structure hommage à l'architecture suédoise. C'est la commode bilique, hein ? Petit génie de l'informatique, il déjoue avec une déconcertante aisance les pièges de la technologie, clé USB. Désormais, guide suprême des aurores, il est maître des horloges, et sa voix résonne dans le monde entier. Oui, Europe 1 est dispo en podcast partout si on veut, et puis vous donnez l'heure parfois dans la matinée. Ça marche beaucoup, oui. Ça marche bien, en fait. Alors si vous aussi, vous aimeriez croire en vous autant que Juan Branco croit en lui, essayez ce produit. Vous doutez de vous ? Votre estime de vous frôle le néant ? Alors testez Juanito 3000. Grâce à ses principatifs de melonite et de narcissoïde, Juanito 3000 et son efficacité cliniquement prouvée boostent votre égo au moins de 30 minutes. Ah, je suis vraiment le meilleur, le champion des champions. Juanito 3000 et la confiance en vous revient. Attention, ne pas cumuler avec du rahou, risque de surdose et d'explosion des chevilles. Juanito 3000, buvez, enflez. J'en ai laissé sur votre bureau Mathieu, alors bonne journée à vous, la terreur de Javel. C'est l'attouchable de Bertrand Chameuroi. L'avantage quand vous avez un copain comme Bertrand, c'est que vous avez plusieurs amis. Vous êtes sûr combien vous êtes dans votre tête, Bertrand Chameuroi, qu'on retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vordel dans Culture.